Bien, rebonsoir à tous, c'est toujours Rufozoan accompagné d'Anenisha Amanwa et de Sanosaki. Alors bon, désolé pour les petits soucis qu'on a pu avoir avec Twitch, puisque bon là on suppose quand même à gros Sanos. Bon de toute façon là la conférence vient à peine de commencer et on a déjà Twitch qui est en train de mourir, mais bon là il fallait s'y attendre. Alors au menu donc de cette conférence d'Electronica, celle-là qui vient à peine de commencer avec une vidéo d'introduction où on a déjà pu commencer à avoir du Mass Effect par exemple, ben voilà, un cache-pistage du Mass Effect Andromeda. Voilà, ça va être fort. Vacances 2016. Voilà, donc pour les vacances de fin d'année de 2016 ou non, 2015-2016. C'est assez mal typographié. Il y a quasiment autant de monde sur la différence. Alors, en attendant vite fait qu'il fasse son petit speech habituel, à quoi il faut s'attendre sur la conférence Electronic Arts ? On a notamment du Star Wars Battlefront, qui est quand même un des gros 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 titres d'Electronica, Mirror Research Catalyst, et puis donc les samples éternels, NFS, FIFA, peut-être encore du Battlefield, qui sait ? Et puis est-ce qu'ils vont se faire ? Comment ? Peut-être du Madden ? Oui, du Madden, NFL, tout à fait. Du NHL, peut-être, du NBA, enfin bon, voilà. On a oublié qu'on est aux Etats-Unis, qui sont créants de cette licence-là. Effectivement. Et donc, on va peut-être avoir encore aussi des nouvelles de Garden Warfare 2. Super ! Allez, c'est reparti, donc. N'hésitez pas à nous dire sur le chat si tout va bien au niveau du son. Bon, là, désolé, mais faute de temps, on n'a pas pu vous intégrer à la vidéo. Ne vous inquiétez pas, ce sera le cas pour Ubisoft. Allez, on va écouter un petit peu ce que dit le monsieur-là. Il a vraiment la tête, tu parles en italien. Ah, ça commence donc par Ubisoft. J'ai cru entendre du Fight, mais je ne suis pas sûr. Peut-être du MMA ? C'est un mec, donc on le saura tout à l'heure. Il a parlé de Star Wars. Allez. Bon, très bien. Super, Scar-J. Bon, alors, là, du coup, maintenant, c'est Twitch qui meurt, quoi. On va passer à 147 minutes, il y a plus de monde ici que chez Microsoft. Ouais, il y a quasiment plus de monde, ouais. Non, non, c'est pas quasiment. C'est plus. C'est plus. Je vais voir si en se mettant en... Toi, je ne toucherai rien. Oui, je ne touche rien. Quand ça marche, je ne touche à rien. C'est une vieille devise dans mes canettes. Ok, on va laisser. Quand ça marche, tu ne touches pas. Voilà. On va laisser. Oui, bon, il y a un peu d'ici. Merci. C'est grâce à vous que j'ai un de vos costumes. C'est con. N'hésitez pas aussi à nous dire sur le chat si, au niveau du son, tout passe bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait des beaux cheveux. Ouais, non, mais ça, c'est du sport. Ou alors, c'est Need for Speed. Bah oui, si, si, c'est badass, c'est un peu rebelle sur les bords. C'est des jantes... Des jantes 21 pouces, jaunes vuaux. On sait déjà qu'ils ont la licence mère. Beaucoup plus rare. Bon, par contre, si c'est comme la conférence Microsoft, on a un droit 4D cinématique. Contrairement à Microsoft, là, c'est du live. C'est bien. Moi, je trouve ça kick à mort, les trailers live. Avec du bon peu ras bien gras. Voilà. Donc, là, expliquez-moi à quoi ça sert. En même temps, tu veux révéler quoi ? L'intrigue ? On parle d'un NFS, mec. D'un NFS Undergar. Enfin, d'un rebooté d'FS qui lorgne méchamment sur l'Hundergar. Et là, je suis en train de me demander si c'est pas une affiche de film. Ouais, tu vois, je suis en train de vous dire, c'est le jeu inspiré du film. Ou le film inspiré du jeu. Ah non, si t'as vu le film, il n'a rien à voir avec ça. Non, mais la façon dont c'était présenté avec les personnages derrière... Non, ils vont peut-être faire un jeu scénarisé à la façon dont c'était quoi, Undergar. Ouais. C'est bizarre de ce scénario, à l'autre point. Parce qu'on s'en prend, là. C'est ça ? On s'en tient. C'est bizarre. Donc, welcome to Ventura Bay. Home to five real-world icons who are the heroes of today's horror culture. The best way to get the best for your journey to become the ultimate icon. C'est merveille. C'est barouille. Ah ouais, d'accord. Donc la map de Geekforce Fidel suffira deux fois, celle de Raimont. Je ne me rappelle pas de l'étendue de la map de Rivals par rapport à votre poursuite, par exemple. C'est vrai que là nous jouons. Ouais. C'est gros, quand même. Enfin, c'est pas petit, quoi. Ça continue de grimper, hein. 165 000 personnes sur le plan de Twitch. Ouais, mais Microsoft, ils n'ont pas rendu tous les serveurs. De Twitch. Il y a du mal, monsieur. Il n'a pas bien appris son texte. Et il y a un prompteur, normalement. Et alors ? C'est un prompteur Microsoft et qu'ils sont en train de rendre les serveurs, c'est normal. Voilà, nouveau scénario, c'est merveilleux. C'est bon, entre nous, des caisses, du pique-nique et des bouts, quoi. C'est un jeu de bagnole. De toute façon, le... Ça, par contre, c'est qui ? Oui, effectivement. Ah, je le crois pas, ils te font des annonces. Ouais, non, ça continue, quoi. Genre Twitter, écoute. Non, non, c'est genre... Le prochain épisode, c'est Star Wars Battlefront dans 50 minutes, quoi. Ah, j'espère qu'on va pas se taper 50 minutes de mes effets, quoi. Mais... Mais... Non, mais sans déconner. C'est que des images live, ça. Non ? C'est une image de Synthes, ça. Leurne. Ah oui, ça, c'est Synthes. C'est terrible. Je suis pas certain. Split Style, Wind Crew Outlaw. Ok. Ok, donc là, euh... Est-ce que ce serait pas un effets qui lorne maintenant du côté de The Crew ? Ubisoft ? Oh non, pitié. Bah ils passent leur temps à se lormir sur l'un et l'autre. Ouais, dans le MMO, je trouve. Je trouve. C'est le moment de la recognition que vous avez. Le 3 novembre, c'est le nouveau Need for Speed. Attends. Le 3... Ah, enfin, on va voir, donc... Pré-à-faire. Ah, tu vois, donc c'était absolument pas des images de jeu qu'on voyait. Ça, c'est du live. Oui, ça, c'est du live. Mais les photos qu'on avait avant, c'était vraiment ta photo d'illustration. C'était pas de... Je crois qu'il donne pré-à-faire. Putain, je fais du live derrière. Non, non, mais ça, à mon avis, c'est les vidéos qu'il y a dans le jeu. C'est solo ? Ça rentre juste la nuit, tu vois ? Ouais, ouais. De toute façon, création, on tombe beaucoup moins dans ton jeu. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Elle est moins pixelisée que sur PS, hein. Ah, ouais. J'ai trop confondé. Bah, en même temps, à l'époque, on n'avait pas de télé-HD. Ah, regarde, la bagnole, par contre, elle est intégrée en 3D. Oui, et là, t'as bien, là. Allez, donc là, c'est parti pour une grosse session de customisation à mort. C'est le Rocket Lapin. Rocket Bunny ! Rocket Lapin, Rocket Lapin. Non. Ah, on va le faire. Donc, c'est le retour du tuning à la Underbound. Ah, mais du Fat Tuning, non, en plus, hein. Mais c'était ça qui était bon. Tu pourrais faire des cases vraiment immondes, quoi. À moi, il fait pas sortir la bagnole du garage, qu'il fout pas d'Amirocon, c'est la zone. C'est la zone, hein. Saturation, luminosité. Il peut choisir de la métalliser ou pas. On a Photoshop ta caisse. Oui, c'est ça. Tiens, regarde, il a foutu du Rocket Bunny partout. Allez, mais vas-y, mets-les les Néons, bordel. En plus, tu vas te demander, hein. Il ne mène pas. Oh, ta déception ! Rendez-vous, les Néons ! Rendez-vous, les Néons ! Non, pardon, pardon. C'est Electronic Arts. Les Néons seront versés ! S'ils auront la couleur. Je suis dégoolé, ça a de la gueule, là. Là, c'est le jeu. Oh ! Pour entrer à F1, franchement, ça a de la gueule. Non ! C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Oh ! Les effets de câble rambles ! T'as vu comme il a envoyé Valcer le panneau, là ? Non, mais attends. C'est un panneau, c'est grand mal. Dans un Need for Speed. Dans un Need for Speed, c'est pas ! Les effets de farce dans le... Les T-Tunes ! Ouais, c'est bon. C'est très très bon. Attendez, attendez-vous aussi à un top grade. On va pas trop s'exciter, non plus. Et là, pour le moment, ça a de la gueule. Oui ! Après, ça me rappelle douloureusement avec l'épisode Watchdog, hein. Mais bon... N'oublions pas. On verra bien plus tard. Mais en tout cas, ça ressemble à quelque chose. Ouais. C'est alléchant. Pour un jeu de caisse. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là, sur la caisse, depuis tout à l'heure ? J'en ai déjà fait pas mes trucs que... C'est quoi ? C'est le remplissage de micro ? C'est quoi ? Non. Tu vois pas ? Il y a un truc qui gignonne sur la bagarre. Il y a des inscriptions. Ah non, non, d'accord. Ok, pardon. Drift Attack. Donc, il y a évidemment le niveau, comme d'habitude. Ouais, regarde, t'habitues de tweeter. Ouais, non, mais c'est les mecs qui se foutent un tronc. C'est les mecs de la crew qui se foutent un tronc. Ah, là, c'est pas de l'expé, c'est de la réputation. Il le disait, en fait, on doit devenir l'Icon. L'Icon, c'est le CAI, quoi, s'il vous préférait. Oui, c'est le CAI de la rue. Ouais, c'est le CAI de la rue. Non, mais le côté de la réputation, c'est... De la réputation, oui. Mais c'est... Alors, je pense que... C'est très sympa à voir l'écran. Mais je pense que les effets de slides, de caméras, sur les risques... Va falloir les désactiver parce que ça va vite être complètement invisible, en fait. Très bien, en tout cas, c'est pas mal. Oui, t'as de la gueule. Ça envoie bien. Star Wars All Republic. Ça, ça va faire un Lolo, ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il reparle du MMO qui est passé free-to-play, non ? Il est passé free-to-play ? C'est le CAI de Thor. C'est vraiment... C'est le CAI de Thor. Mais avant d'être un MMO qui est-tu-plais, c'était un RPG. Ah bon ? Non. Toi, tu confonds avec Knight of the Old Republic. Tu confonds avec que Thor. Oui, c'est le CAI. Non. Thor, là c'est... Là c'est... Quelle est-ce que c'est le MMO ? Non. Non, c'est une nouvelle extension. C'est une nouvelle extension pour le MMO. D'accord. Mais qui est free-to-play, il me semble. Enfin, sauf erreur pas. De toute façon, avec la sortie de l'épisode 7 à la fin de l'année, ils auraient tort de ne pas relancer le... Parce que bon... Toi, ils auraient tort... Comme... Et ça continue. Vous en connaissez 173 000 personnes. Colosse. T'es en bonasse ? Non, non. Je parlais pas d'elle. Chacun sait. Tu regarderas sur le fond d'écran, alors. Ah oui, oui. Voilà. Non, mais je l'avais... Je l'avais pendant un moment. Je sais. C'est de toi que je parle. Ça fait longtemps... Attends, tu me parlais à fond d'écran qu'il y a 4 ans, non ? Non, non. J'ai pas 4 ou 5 ans. Salut, docteur Lapidou ! Salut, Lapidou. Lapidou. Carreux ! Lapidou Year ! Wouhou ! Oula ! C'est merveilleux ! Ouais ! C'est absolument à mis dans les fourrés ! On va faucher des blés ! Bon, dans ta gueule ! Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'ils vont nettement plus vite à construire des cinématiques qu'on ne verra jamais dans le jeu parce qu'elles ne servent qu'au trailer. Ils vont beaucoup plus vite à faire ça plutôt que d'essayer de capturer du pré-alpha-footage. En même temps, le pré-alpha-footage sur une extension d'un MMO free-to-play... Excuse-moi, je préfère vendre des cinématiques ! Oui, mais comme c'est Star Wars, là, quand même ! Et alors ? Tu nous voir quoi, le système de jeu ? On s'en branle ! Mais ils sont quoi ? Ils sont Jedi ou ils sont Sith ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est Jedi. Il y en a un qui est Jedi et l'autre qui est Sith, ouais. On a dit que c'est ça. Mais ils sont quand même main dans la main. Oui, mais ils ont l'air d'être frères, ce qui se ressemble beaucoup, quand même. Donc, au pif, je dirais que celui en blanc, c'est le Jedi. Celui en noir... Ah ! Lui, c'est en double ! D'accord. Lui, apparemment, il y a un des frères qui pourrait être à la fois Sith et... Je pense qu'il est vadorisé, tout simplement. Il a un double robot. Il est vadorisé ! D'accord. Et le Sith protège... C'est pas parce qu'il y a sa paix en noir qu'il est Sith, quoi. C'est un principe de ligne, donc c'est la... Rappelle-toi ce que disait Ayan. Je vois ta main droite dans tes dos noirs. Et alors ? Il n'avait pas de gants, c'était l'autre qui avait l'autre. Tu es donc un Sith ? Oui. Mais bon, lui, c'est quand même au gaffe quand il fait couper la main, il y a une main. Bon, le mec en blanc avait l'affaire vachement plus des yeux que le mec en noir. Ça ne veut pas ? Euh, non. Bon, on pense toujours à l'expérience du joueur. C'est la blague, là. Putain, mais pourquoi ça commence toujours à l'arsage ? C'est toujours à ce portefeuille, bordel ! Alors, Scargé qui nous dit que les gosses dans l'air, c'était le même plan que Anne et qui n'est pas le bide dans Star Wars 2. Ouais, mais là, ils ne se sont pas empêchés de patins ! Non, non, non. Mode homo-inceste confirmé. Alors ? Ah bah, c'est... Encore, on va nous parler du... Non, là, il parle de playtest avant que le jeu soit lancé. Donc, c'est le système de bêta d'Electronic Arts, maintenant. Après, le système de bêta d'Electronic Arts... Ça, c'est en fait officiel ? Non, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était le IACS. Tu comprends ? Non, je ne comprends pas. Ça fait des années qu'ils lancent des jeux en bêta. Qui ? Oui, oui. Mais sur origine, sur PC. Ah non, 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 sur console. Il faut que je les patche à chaque fois. Oh, non, non. Electronic Arts... C'est pas les pires, certes. Electronic Arts, la plupart du temps, les jeux sont à peu près... Alors, j'ai failli dire complet, c'est génial. Tu payes les patchs. Non, tu payes pas les patchs. Tu payes la fin du jeu. Oui, ça se vaut, hein. Habitude instaurée quand même par Ubisoft avec Prince of Persia. En 2000, quoi. C'était 2007. Qu'est-ce que je regarde ? Ecolomania ! C'est un Pikmin en tissu. Unrubble. Unrubble. Ça a l'air chiant, tous ces films. On dirait qu'on m'installe au cinéma, quoi. Hello, everyone. Bon, notez à quel point ça a réveillé la salle. Il y a eu deux applaudissements. Sûrement des amis de la famille. Ah, le mec, il a oublié de guérir son T-shirt Xbox. Merci, c'est marqué. Le mec, il dit, le jeu s'appelle Unravel. Alors, vu qu'on ne peut rien vous montrer, on va vous montrer dans le studio. Je vais vous embêter parce qu'il faut que je cache le White Box sur mon T-shirt. Parce que ça sort son dos. Je tiens ma veste. Et alors, devinez quoi ? C'est une exclue. Non ! Et c'est même marqué sur mon T-shirt. Oh, ils ont pris des dessins. C'est mignon. Eh ben, on aura compris que c'est un truc personnel, un truc sentimental. Eh, écoute, c'est tellement personnel qu'on ne pique rien. Non. C'est pour dire que chez moi aussi, il y a de l'amour et du pognon. Ouais, ouais. Ça s'appelle des tuts, je crois. T'as pas mis les petits ? Oui, mais en fait, c'est un pégit. J'étais en train de me dire, putain, heureusement que je n'ai pas donné le lien aux PR concernés, parce que sinon... Et là, c'est un petit peu plus. Ah, il est mignon ! Cette peluche est achetable sur internet à 15 euros. Ouais, ouais ! 15 euros, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a aux doigts ? Les tatouages. Ouais, c'est Ramadan. Hein ? Le pauvre putain, mais ce moment de solitude ! Oh là là ! En fait, toi, t'as vu Yoshi Epic Yerner. Et du coup, tu t'es dit, tiens, je vais faire un truc. Mais c'est quoi ? Je suis sûr que c'est très bien en plus. Et toi aussi, tu fais des selfies avec ta poupée. Non, mais regarde, le côté artistique est très sympa, hein ! Non mais c'est quoi cette présentation ? C'est un putain de moment de solitude ! En fait, ils avaient pas de jeu, donc ils ont fait un coup. C'est le tricot ! Et je voulais en faire un jeu ! Bon, les sacs boys étaient déjà passés par là, donc je pouvais pas, donc j'ai fait la même chose mais avec des filles. Oh putain ! Oh putain ! Oh, je crois que c'est la pure présentation du jeu ! Ah, ils sont condescendants, les gens ! Oh putain, ouais ! Et Yama, au fond, il était autant mort de rire que moi ! Je l'ai vu ! Je vous jure que je l'ai vu ! Ah putain, non, ouais, montrez-nous du jeu, parce que... Ah, voilà, on y est ! On va peut-être moins rire, maintenant. Ah ouais, non mais la présentation, ça allait pas du tout, quoi ! Bon, déjà, il perd des morceaux, hein ! Bah, il a son fil qui se remballait à l'arrivée. Est-ce que tu peux rester coincé ? Je suis désolé, il est très mignon ! Ah non, ça a l'air très sympa ! Ça a l'air d'être un bon jeu de plat ! Regarde, il accroche le fil d'équipe ! C'est malin ! C'est foutu de sa gueule ! Mais y'a moyen... Ah, SIRFUPSTER ! Pardon ! The Prairie Dog ! The Dramatic Prairie Dog ! Il fait du cerveau, là ! L'utilisation du fil qui pend a l'air juste très sympa, quoi ! C'est mignon, tout plein ! C'est mignon, tout plein ! Ça a l'air très malin sur l'utilisation du fil, et puis le rendu visuel est très beau ! Non, mais heureusement que le mec, il est meilleur en programmation qu'en présentation de... De renfermes, parce que... Ouais ! En fait, il aurait dû commencer par ça ! Ouais ! On se sent moins sous sa gueule ! Ouais, ouais ! Parce que là, franchement... Enfin, le... Je te montre mon... Wow ! Mon petit bonhomme en coton... Enfin, en laine ! Excuse-moi, mais... Non, mais apparemment, il y a plein de mécaniques... Ah, écoutez ! Tu imagines la physique pour faire tous ces... Ouais, ouais, ouais ! Le moteur physique a l'air vraiment assez impressionnant ! Ouais ! Parce que bon... Alors après, c'est de la 2D, hein ! Rien ne dit que le fond n'est pas une vidéo ! Non, c'est sur un plan, le 2D ! Oui ! C'est pas grave ! Mais justement, ça permet de faire des économies ! Oui ! Ça permet de faire des économies, mais à mon avis, je ne sais pas comme tu... Est-ce que... Est-ce que... Oui, mais est-ce que tu l'imagines ? Comment ça doit être ? Mais chiant comme la mort à programmer un film de l'animal ! Oh, putain ! Plan versus zombie ! Allez ! C'est l'heure de moi ! Je la connais, ce que ça sent ! Pas petit ! Ah ouais, non, mais le mec qui est dedans, quoi ! C'est sérieux ! Il doit souffrir ! Il doit mourir de fond ! Il a perdu un pari, surtout ! Hé, dégage ! Je pense qu'ils ont menacé sa femme ! Un mec comme ça ne peut pas avoir une femme ! Bon, Jiri, tu veux rentrer dans le costume ! Non ! Bon, on va buter ta femme ! Non, je ne rentre pas dans le costume ! Ta mère ! Non plus ! Ton chien ! Ok, j'ai rentré ! C'est parti ! C'est Plan versus Zombies, Garden Warfare 2 ! Super ! Eh ben oui ! On l'a vu, il y a une heure de vie en arrière ! C'est étonnant, ça ! C'est parti ! C'est parti ! Non ! Le premier n'avait pas fait un flop, Skarji ! À mon avis, il a quand même été bien aidé à un moment donné, parce qu'il avait été offert par Electronic Arts ! Je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs, mais il avait été offert ! Il y avait déjà un quand il a été offert ! Le truc, c'est que c'est un des jeux qui était au lancement de la Xbox One ! Oui, de la Xbox One ! Et bien sûr, Xbox One, à sa sortie, par colloque, tout ça, il n'y avait pas grand chose ! Donc euh... Ouais, c'était le FPS des gens qui n'aiment pas le FPS ! Et puis, c'est un jeu qui n'est pas cher à la sortie ! Je l'avais récupéré, je n'ai jamais pu jouer avec quelqu'un ! J'ai joué au plaisir dans ma vie ! Oui, non mais bon... Je veux certainement qu'à Petite Zone, pour des Hardware Gamers, ça doit être rigolo ! Oui, non, mais voilà, c'est tout à fait ! Mais bon, quand ils disent 6 millions de joueurs, c'est 6 millions de gens qui l'ont téléchargé et testé ! Il y a encore qui l'ont peut-être même pas lancé ! Non, non, les mecs... Oui, enfin, 6 millions de ventes ! Il y a eu 6 millions de ventes ? 6 millions de ventes ? Oui, mais s'il était les seuls ! Il était à 5 euros, les gars qui l'ont acheté ! Ah ben, il a fait partie d'un Humble Bundle, il me semble ! Humble Bundle, c'est 1 million de bâtes qui partent à chaque fois ! D'accord ! Donc, faut pas s'étonner ! Il y a un 6ème des ventes qui sont partis dans la Nouvelle Bundle ! Qu'est-ce que je regarde ? Toutes ces décisions que j'ai prises dans ma vie pour les mener à cet instant-là ! A des pots de fleurs qui attaquent un... C'est quand même beaucoup plus parlant que ce qu'on a eu sur la conférence de Microsoft ! Comme le disait Jay de toute façon, c'est que oui, ça reste un jeu Electronic Arts ! Quelque part, c'est normal aussi qu'on fait Electronic Arts ! C'est de garder les cartouches pour eux ! Bah oui ! Ok, donc on a un droit ! Je sais pas comment on peut utiliser quoi ! Bah, c'est un... C'est un zombie nain ! Et équipé comme un droïde ! C'est PS, ça c'est Dota ! C'est du Dota ! Peut-être pas du Dota ! Parce que vague de mobs, héros... Il y a des héros en face aussi ! Euh... je sais pas ! Parce que c'est un point en décembre ! Donc je suppose que les héros devraient l'attaquer ! Et donc ils continuent qu'ils jouent en coop, les 4 joueurs ? Ouais, ils jouent en coop ! Bah là, il y a au moins 2 personnes, on les voit là ! Donc ça, c'est la mascotte qu'on a vu tout à l'heure ! La nuit, par contre, a des super pouvoirs ! Alors par contre là, tu joues les zombies, dans l'instant on voit les plantes ou quoi ? Euh... Oui, je crois que dans l'ancien jeu ! Que les plantes ou... Moi j'ai joué que les plantes ! D'accord ! Donc c'est peut-être ça aussi la nouveauté ! C'est que du coup, tu changes de temps, donc ça fait un peu cher l'idée de ça ! Bon... Ah, faut arrêter d'être mauvais homme toujours ! Ouais, ouais ! C'est... C'est pas nouveau le... Le deuxième jeu qui te propose un peu de temps à faire ! C'est pas un Dota, c'est un... Non, c'est du... C'est du... C'est du... C'est du PVE ! C'est du PVE encore ! Comme j'ai l'antique ! Pardon ! Alors après... Après c'est peut-être euh... Comment on s'appelle ? Euh... C'est peut-être qu'un mode hein ! Ouais, ouais, ouais ! C'est peut-être pas le cœur du jeu hein ! Pourquoi il y a un jackpot là ? Trésiscord ! Tu as vu le... Le jackpot quand même comme un il y a... Voilà ! Non ! Faut pas qu'il y ait un diamant ! Merde ! Donc voilà le... Le event ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça c'est le gros ! Juliette Torchwood ! Super Juliette Torchwood ! Donc là tu peux déployer les mecs... Comme l'anti-tan folle d'ailleurs ! T'as vu le... Putain il est en train de déchourayer le truc ! Ah ouais ! Là le Torchwood il en prend plein de mouches ! Ce Torchwood ! Ah ! Apparemment il y a des... Des mecs qui... Qui chômage le canon ! C'est super ! Bah ouais ! Donc ça... Ça reste des classes... Des classes de base hein ! Ça reste... Le super héros... Bon... Ça a l'air d'être plus ou moins le tank ! Parce que bon... Il a l'air quand même baraque ! Euh... Tiens... Celui qui chevauchait... Le... Le canon là... Ça serait plus ou moins l'ingénieur ! Euh... L'autre... Le... Le... Le nabo... Ça devrait être celui qui... Qui doit poser des mines ou des trucs comme ça ! Pour essayer de... De... De faire des trucs de fourbes ! Ouais... Et là donc apparemment ils ont demandé une autodestruction de... Je sais pas quoi... De... Ouais... De la zone ! De la zone ! Et du coup il faut évacuer ! Mais lui il veut pas ! Il veut mourir ! Lui il a pas compris ! Lui il veut mourir ! T'as toujours un mec ! Ou de toute façon on t'en manque un ! T'as toujours le mec qui fait le coup ! Voilà ! Là c'est en train de finir ! Ou alors... Il y en a un ! Ah ! Et voilà ! Boum ! Ah non ! Il s'éjecte ! Haha ! Bon il y a du nom ! C'est indéniable ! De l'humour ! J'ai pas dit que c'était de l'humour drôle ! Je parlais d'humour ! Bah c'est pour une version de zombie ! C'est pas fin ! Bah voilà ! Oui oui ! Ça reste quand même plein de version de zombie ! Voilà ! Bah qui y jouerait ! Faut arrêter de penser aussi que... Le coeur possible c'est nous ! C'est-à-dire le... Le... Les hardcore gamers qui cherchent... C'est-à-dire le... Les hardcore gamers qui cherchent... Bah... À l'époque de ma vie j'étais ! C'est vrai ! Mais moi je veux surtout que leur conférence est tellement inintéressante qui te... Qui te... Qui te... Qui te garde en fait en ligne... En te mettant des messages sur Star Wars Battlefront ! Oui ! Pour vraiment te... Te garder quoi ! Mais à mon avis les 182 cas de... De... De mecs connectés sur le... Le... Le Twitch à mon avis ils sont là pour savoir ! C'est sûr ! Ah ! On peut transférer ces personnages de... Garden Warfare 1 ! Tu vois ! Bon ! Lancement prévu donc pour le printemps 2016 ! Oui ! Exactement ! Et... C'est la PS4 dans le... Dans le... Dans le lot ? Non ! Bah... Le premier est sorti ! Non ! Le premier est devenu ! Oui ! C'est vrai qu'il fait une exclute en Corée ! C'est du sale à la grosse beauté ! Ha 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 ! Et chez Electronic Arts ! Electronic Arts ! Qui file des DLC gratos ! Ha 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 ! C'est familial on va dire ! Bah écoute docteur... Docteur Lapilou euh... Tant qu'à faire ! Teste le 1 ! Qui maintenant se trouve vraiment pas cher ! Soit sur Steam ! Soit sur... Le PS Store et le... Le Xbox Live Arcade ! A toi de voir ! Euh... Mais effectivement ! Ouais ! Je... 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 Sors... Aussi... Une optimité du truc quoi ! ater une femme un quart de conférence ou ce truc ! Bah donc c'est que ça se barre ! Non ! Euh... Et puis surtout euh... Tu sais que... il y a beaucoup de goodies autour et tout ça, c'est un truc qui... Je sais pas, je suis complètement hermétique à ce genre de truc. Non mais je veux dire, il y a du gros merchandising... C'est des zombies rigolos, donc voilà, ça revend. Bon, on l'avait dit qu'il y aurait pas mal de jeux de sport, donc voilà, le nouveau NHL. Voilà, plus gros, plus réaliste, plus plus. Avec les saisons de visage gros, avec... J'arrive pas à dire si c'est impressionnant, mais les visages me gênent. Oui, il y a un problème ici. C'est bon, non, c'est qu'est-ce que c'est possible. En mouvement, ça claque. Et le public, putain, il a l'air modélisé à peu près... Je crois que j'ai rarement vu un public aussi bien foutu. Maintenant, voilà, est-ce que c'est vraiment le public qu'on aura dans le jeu ? Ou est-ce qu'il s'agit... Pour l'instant, c'est de la cinématique. Il n'y a pas de jeu. Non. Non, c'est de la cinématique fou avec le moteur du jeu. Moi, il est d'accord. Encore des jeux co-ops ? Mais arrêtez-vous ! Pour les gens qui veulent jouer tout ça... C'est du sport collectif ! Tu peux jouer en un sport collectif tout seul ou quoi ? Eh ! C'est pour ça que t'as le mode... T'as un joueur. Quand tu joues un joueur... Ah oui ! Carrière ! Mais arrêtez de nous emmerder ! Avec du co-ops à tout le monde et tout ce quoi ! S'il te plaît, il ne faut pas avoir de gens qui jouent à un local. C'est moins que ça. Pour les gens qui veulent jouer tout seul, il y a quoi ? Today, I'd like to talk about great things happening across the sport. Non, pas 5 contre 1. Et encore 2. Qu'est-ce que c'est ? Ah, du golf ! Ah, ça ! Là, je peux jouer tout seul, là ! Ouais, mais ça... Non, je suis sûr que tu vas avoir du co-op, hein ? Ah, c'est vrai ! Ça, c'est le PGA Tour avec des événements dynamiques à la battlefield. Hein ? Oui, oui, tu vas voir. C'est-à-dire, à un moment donné, t'as genre un bateau qui se crache la gueule sur le... C'est-à-dire, c'est passé l'année dernière ! Hein ? Ah, là, là, là ! Des misous, là ! Ah, là, là ! Déjà, voilà, déjà, il y a des secteurs complètement tarés. Tiger Woods, il balance des... Les espèches de la mort. Il balance des missiles ! Et puis, t'as des bateaux qui se crachent la gueule sur le parcours. On a changé de jeu, là ! C'est vraiment ce golf ! C'est un peu l'idée, ouais ! C'est un mec qui joue le golfeur et l'autre qui joue la balle en co-op ! Merci ! C'est à ça que je pensais ! Un mec qui joue le... Tu vas me jouer à trois ! Un club, une balle, un golfeur ! Voilà ! Un club, ouais, c'est un club... Et là, je suis en train de me dire pourquoi... C'est du golf, là ! Là, on est passé au foot ! Non, mais apparemment... Apparemment, en fait, maintenant, tous les jeux de sport d'Electronic Arts vont avoir un système central parce qu'on va pouvoir faire monter de niveau et gérer les caractéristiques des joueurs, quoi. Des joueurs comme l'art. D'accord. Et t'as un système qui est central qui s'appelle... Ah ouais ! Merci le logo, j'ai posé l'affaire ! Qui s'appelle le IESHL et ils ont montré le logo tout à l'heure. Et c'est donc un système qui va nous permettre de gérer tous ces jeux de sport, en fait. Et là, on est passé par tous les sports, on n'a pas compris... C'est ce que je veux dire ! C'est que là, ils ont présenté le système central à tous les jeux de sport. Et vous savez quoi ? Et vous savez quoi ? Le mec, on l'est opposé à nos questions, apparemment ! Bon, NGL... Faudrait que je pose la question à... À des gens... À Ben ? Non, non, mais... À un pote qui s'appelle Ben. Ben Dadishi. Qui, lui, est non seulement un joueur en VTA et un grand grand fan de basket. Et il faudrait qu'un jour, il m'explique surtout si NBA Live est revenu au niveau de NBA 2K. D'accord. De toute façon, NBA 2K, tu prends des pénalités quand tu t'insultes devant la manette. À partir de là, tu ne peux pas rivaliser ! Ah ! Le mec, il vient le tente sur son vide ! Oh, c'est merveilleux ! Il lui file la gavette. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Il va se modéliser dans le jeu ? Parce qu'il modélise son visage en 3D, c'est pour ça. Et là, l'application va te le dire, t'as un mot... Et là, l'application lui dit... Une fois, ça prend normalement 5 secondes. Mais on va quand même le cacher à la caméra, parce que franchement... Ouais, pas mal ! C'est fou ! Tu sais, il y a toujours une application qui nous crée depuis 2 ou 3 ans. Ah, je sais ! Ah, mais bon ! C'est quand même... C'est quand même précis, quoi ! Moi, j'aurais bien aimé qu'il s'ouvre les 10 à tes casquettes ! The Hook Gound ! Et donc, c'est qui ? C'est The Hook Gound ! Ah ben, c'est un joueur ! C'est un joueur déjà modélisé dans le jeu, et ils vont te faire croire que le mec... Autant... Ah, ah, ah ! Ah, les escrocs ! Je te jure ! Ah, les putains d'escrocs, quoi ! Bon, super ! On a du Need for Speed Underground version NBA, quoi ! C'est pas ce qu'il soit, hein ! Ouais, voilà ! Tu peux faire du street, tout à l'heure ! C'est... Parce que la mode, pour un joueur de sport, c'est hyper important, par exemple. Je me demande si je vais prendre un maillon Léopard, cette semaine ! Cette saison ! Cette saison ! Ah non, la mode, c'est à la semaine, il n'a pas la solution ! Oh, il y a des hommes qui se touchent, qui se frottent ! Express Yourself ! C'est pas le slogan qui marque de fring ! Euh... Ben, Nike, c'est... Ça restera, je pense, Just Do It ! Donc, c'est peut-être Adidas ! C'est pas impossible ! Ben, écoute ! Hop ! Vu qu'on est vachement conservé dans le basket, on va de suite remerder ! C'est pas mâche, hein ! Après, euh... Après, c'est pas notre cas, mais c'est vrai que c'est dur d'en parler ! Ouais, c'est pas la réaction ! Personnellement, j'ai lu bien le basket, j'ai joué à M.D.K. J'ai joué à M.D.K. J'ai un peu cramé, quand même ! Le truc, c'est que là, je vois pas du gameplay, quoi ! Ben là, je vois une caméra qui se balade sur le terrain, alors ok, c'est peut-être que j'ai la fin du jeu ! Ben, c'était marqué, hein ! Une game detail ! Ouais, une game detail ! D'accord ! Les animations font pas mal ! Mais tout ça ! Mais ça, c'est la replay de cam, c'est pas ton jeu, quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? Ce sera un certainement moins impressionnant ! Et justement, avec une game, je ne vois rien ! Ben, c'est pareil ! Tu vois comment il marche, le système de jout, ok, ils ont offert un jeu, et comment ça fonctionne ? Mais tu sais, c'est tout bas dans la rue ! C'est tout bas ! Ah, ah, ah ! C'est tout bas ! C'est tout bas ! Ah, ah, ah ! C'est tout bas ! On a jamais eu ce niveau de gameplay control avant ! Ah, ah, ah ! Ça veut dire qu'avec un perfecto, c'est égal à 50%, psss ! C'est tout bas ! Non, mais après, ça va être dans le stade de tournoi, ça c'est normal ! Bon, ben écoute, Cardi, à part Madonna, sur Express Yourself ! Voilà ! J'ai pas trouvé grand-chose ! Mais c'est aussi bon, c'était le faire ! Ouais ! Madonna ! Après, je trouve pas les graphismes vraiment plus impressionnants qu'un an et demi, ou quoi ! Enfin, ça tient la route ! Après, c'est pas non plus... ça casse pas la rétine ! Bah, l'année 2014 est quand même sortie en novembre 2013, donc euh... On est rendu un an et demi après ! Oui ! Enfin, voilà, je trouve que c'est pas... j'ai pas mal aux yeux ! Je trouve qu'ils insistent, contrairement à NFL, NHL, oui, NHL, ils insistent pas trop sur le public, là, par contre ! Bon, il y a du street basket, visiblement ! visiblement ! Bon, enfin, du street ! Je sais même pas, après ! Ouais ! Ah, c'est une marque de fringue de Capron ! D'accord ! Oh ! Ah ! Au début, j'ai pas compris ! Quand elle a dit Monroe, je me suis dit tiens, il va parler d'un Momba ! Ah non, non ! C'est Mombo ! Mombo ! Ouais ! On vend plein des choses sur le mobile, on donne beaucoup de sous-sous ! C'est très bien ! C'est dommage qu'il y a rien d'intéressant à jouer ! Je dirais pas jusqu'à là, il y a des plus de joueurs, mais c'est pas... Enfin, c'est un passe-temps, quoi ! C'est pas comme... Putain ! Ils sont arrivés à estimer que les gens ont passé 400 000 années à jouer sur téléphone portable, dans le monde ! Oui, mais combien ils étaient à jouer ? Tu vois, enfin voilà, il y a des gens qui passent leur... Allez, aïe-moi ! C'est quoi ? Un petit gros joueur ! Ben, lui, c'est... je vous dis quoi ! c'est ça ! Je me dis quoi ! Allez, un peu de Star Wars ! Allez ! Ça va être dur de passer à la trente-marité, c'est que je voulais savoir ! Mais comment les mecs, ils arrivent à lire quelque chose en se spamant la gueule ? Mais j'y arrive pas ! Ils ne disent pas ! Ils sont juste là, ils sont juste là, Ah sur le chat ? Oui, je vais passer au pédobis en tout cas. Mayer's Paradise. Vous voyez parce que le mignon c'est trop la mode aussi sur mobile, il y a plein de jeux de mignons sur mobile. Pas d'autres que j'en avais vu mais j'y rappelle. Voilà, licence, donc il y a des choix à se faire. Electronic Arts c'est sur le con. Et puis au final, les jeunes, les gamins, ils vendent des téléphones portables de plus en plus tôt. Et la cible des enfants finalement, c'est quoi ? C'est soit la 3DS, soit le mobile. Si tu sors dans un jeu sur mobile, il n'y a pas besoin d'acheter une 3DS aux gamins. Donc ça sort sur mobile. Voilà, donc le film, c'est joli, c'est le film. Il y a un film, les mignons, qui sort l'année prochaine. C'est vrai. Là sur Et c'est con à dire, mais les mignons qui sont passés au fur et à l'église, mais c'est con à dire, c'est très bon public pour ce genre d'humour de merde, mais c'est trop ça, parce que c'est l'humour des films à l'église qu'ils utilisaient autrement. Notez qu'après le best-seller Titanic, là on a un remède du Costa Concoria. Ok, donc encore un jeu de gestion. Donc les Sims sur mobile, alors c'est mignon. Allez, laissez-moi envoyer la cash machine, ça va marquer, il n'y a pas de problème. Bah, de toute façon, oh putain, je ne crois pas, le mec il a fait un bar, il a fait une buvette, il est level double. Bah non, tu les gueules, mais tous les kikulels du monde, ils vont le prendre ce jeu ? Moi le prénom. Bah, oui j'ai longtemps. Non, non, mais un jeu comme ça, free to play, avec des microtransactions, tout le monde va le prendre. C'est évident, c'est évident. C'est évident que tout le monde va le prendre. Et puis ils vont bien se garder de te montrer justement les microtransactions. Ah, Twitch est en train de baisser les codes. Et ce qu'on va dire, c'est le même genre de jeu qu'ils auraient pu faire avec les lapins crétins sur Microsoft complètement. Ça aurait marché par là, non ? Ah bah... Mais attendez, il y a Ubisoft après, hein ? Mais oui, on n'est pas à l'abri, hein ? Je veux que c'est qu'il meurt par le feu, sale billon ! Et les escarjets qui ont dit que les noms c'est les lapins crétins au gros 5, bah voilà, venir du hook-up. Voilà. Donc on en avait marre de lapins crétins, bah nous attendons d'en avoir marre des minions. Non, tu arrêtes avec ça là ! Le look, c'est très excitant, j'avais quand même allé me coucher. Bah écoute Lolo, je te souhaite une bonne nuit, et puis demain tu auras le replay de la conférence sur l'île et de la conférence sur l'île et de la conférence sur l'île qui arrive après. Elle nous te dira très bien. Bon, forcément qu'il fasse aise, puisqu'on a droit à une rétrospective sur le Roi Pelé. Voilà. Voilà. À savoir que l'année prochaine, on a la Coupe d'Europe en France. Donc, comment on fait ? Il y a toujours en France. Deux Rois. Deux Rois. Deux Rois. Deux Rois. Deux Rois. Moi, je suis la meilleure joueur de tous les temps. Oui, mais oui aussi. Eh oui. Donc pour dire voilà, maintenant on peut faire des matchs en noir et blanc. C'est ça. Je comprends pas, c'est de notre perspective. Ah merde ! Equipe vintage. Equipe vintage. Ladies and gentlemen, the greatest football player of all time. Ah merde ! Je peux aller. Paye ton chat. Est-ce qu'ils ont fait venir à la maison de Rotat avec ou pas ? Mais derrière ils ont sorti le verre ambulateur. Et on retire la chaîne. Ah merde ! So I have a really sore face. We have been spending a bit of time. I'm stalling and my face has been burning too. Anyway. We wanted to get you here. Fais une coup de connerre là, je pars depuis tout à l'heure et le mec police ! Yeeeeh ! Ou il nousups à peler ! Ah si ! Alors par contre, je trouve qu'il y a un mauvais choix au niveau de la couleur de son micro parce qu'on dirait juste une brasse physique, quoi. Et en fait, depuis tout à l'heure, je vous parle avec mon cancer de la joue. Non, mais sans déconner, les mecs, je suis calé du compte, il m'a mis une douce. Bah écoute, le mec, il s'est dit, tu vas voir, ça va camoufler, ça se verra pas. Effectivement, ça se verra pas. On dirait un appel d'hymne du calme. Mon dieu, regardez, c'est qui en a un foire, il y en a un qui va sortir du truc, c'est tout. Et je vais te faire le gomme de la musique. Ça me bouge un peu. Bon, c'est le mec qui dit un truc. Ah, c'est merveilleux, d'art collé. Oui, on a compris que tu avais une érection. C'est bon, merci. Ah, mais lui aussi, il a un micro de la couleur de sa fourre. Mais tu vois, je te l'ai dit, c'est du camouflage. Sans rien, tu aimes le cancer. Oh, merde. Merde. Tant bon. Bon, alors en fait, on a une vieille star du football qui est en train de... Une vieille star, c'est une légende. C'est une vieille légende du football qui raconte quand même que c'est impressionnant de voir comment les jeux arrivent à être réels. Alors qu'il n'a jamais joué à une console de sa fiche. Ouais, exactement. Donc en gros, gros chèque, création. Ce serait bien qu'ils annoncent Destiny 2 quand ils le souffrent de leur gueule. Bah, ils nous ont annoncé l'année dernière. Non, mais qu'ils nous montrent les premières images, quoi. Ouais, Destiny 2, ouais. C'est Activision, connard. C'était pas chiant qu'on était allé voir. Si. T'es pas obligé de te dire, moi, quoi. Non, mais c'était pour être sûr. Bon, donc j'ai besoin de vous expliquer. En fait, je vous explique. Quand on est allé à la Gamescom en 2013, on avait les invitations de presse et on avait rendez-vous pour aller voir, donc, Destiny. Et en rentrant, donc, chez l'éditeur, je vous dirai le cas après, on regarde partout et on se dit, mais merde, il est où Destiny ? Et on voit, on voit marqué Titanfall, FIFA, Need for Speed Rivals. Et là, on se dit, mais attends, on est content. Mais on mange sur place, en plus, hein. Ouais, ouais, ouais. Comment ça fait qu'on commence à bronzer ? C'est con, c'est à bronzer, j'ai dit, putain ! J'ai dit, putain ! Ben, bonjour, on vient voir Destiny. Ok, allez-y, rentrez. Donc, la nana, elle nous a fait rentrer notre truc et ça n'est même pas... On lui a dit, on vient voir Destiny. Je suis sûr, on vient, on lui dit, on vient voir Mario Kart. Elle nous a dit, oui, oui, on vient rentrer. Bonjour, on a pour l'action de piano, mais là, c'est plutôt ici. Bon, vous avez un Destiny ? Ah oui, ça, on a, par contre. Voilà, elle est bon. Voilà. Donc, sinon, conférence d'Electronic Arts, ben, il y avait Pelé. Et il y avait Pelé. Mais ils ont annoncé de Mass Effect. Ah ben, attends, il leur a coûté cher. Ils nous laissent parler, quand même, ou pas ? D'accord, moitié Pelé, moitié... Moitié tombu. Ils sont allés tellement vite, quand même. Ils sont allés tellement bien de calme sur le Mass Effect en remédant que c'est un peu bizarre, quand même. On va vite le montrer au début. Comme ça, ça, c'est fait. Fantastique. Le mec, il lui dit quand même « Fantastique ». Ça veut dire qu'il n'a rien écouté de ce que je lui ai dit. Le mec, il vomit un truc que lui a rencontré depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bien, voilà. C'était Pelé, les mecs. Merci, Papy. Au revoir, Papy. C'était les amis, les enfants, les plus chers de la Conférence. Comment ? De la Conférence. La Conférence, la Conférence. La Conférence, c'est tout l'équilibre. Très bien. Eh, remarque ! C'est faux, ça se tire, non ? Si il est faux, c'était peut-être même au lieu. C'est pas faux. Donc, sur Shazam Lissan, Corruption Edition. Pas faux. Ça y est, donc, enfin, on voit, enfin, le gameplay de FIFA 16. Moi, ce qui me tue, c'est que chez Léa, c'est pas le game designer, c'est quoi, qui est mis en avant. C'est celui qui me tue, c'est celui qui m'amène là-dessus. Euh... Euh... Non, il faut du savoir, c'est marqué. Non, il faut du savoir, c'est marqué. Non, directeur, j'ai mis. C'est executive, producer, producer ou directeur ? Produceur. Attends, mais directeur. Ils insistent sur Star Wars Battlecom. Non, mais ils veulent garder les gens, hein. 180 000 personnes qui attendent, non ? Mais, d'un autre côté, grâce à ça, je sais qu'il s'est écoulé 35 minutes depuis la précédente annonce. Ça n'a absolument pas changé depuis FIFA 14, mais les équipes ont changé. Ouais, les équipes ont changé. Les joueurs des équipes ont changé. Les graphismes, les mouvements... FIFA a changé. FIFA a changé. Non, la FIFA a changé. Surtout celui-là d'être en corruption, là. Forcément, ça a changé, quoi. Ah, c'est pour ça la corruption émission ? Je l'avais pas. Oh là là ! Il faut suivre l'actualité footballistique, quand même. Non, non, mais... Je te suis dit, il pourrait faire un jeu de FIFA, où il joue les dirigeants de la FIFA ? Je crois que ça existe. Son mode manager ! Non, c'est l'entraîneur, c'est celui qui choisit. Non, mais jouer à la FIFA, ça peut juste dire comment tu dois faire pour enchaîner ta vie, quoi. C'est ça. Oh, faisons, là ! Il joue au FIFA au Qatar ! Ah ! Un pays où il fait 42G à l'eau, quoi ! Mais l'esclavage n'est pas du tout pratiquée. Oh, il joue dans un ballon mastèque ! Pfff ! C'est la significative. C'est toujours pareil, c'est surprendre votre impressionné. Vous vous rendez compte quand même que il y a des gens qui sont futus de râler après Capcom, qui nous sort un Arcane Edition à 15€ un an après, qui nous sort un Ultra Street Fighter un an, deux ans après, à 15€. Alors que là, tous les ans, il y a des mecs qui lâchent à 70€. C'est ça la nouveauté de 2016 ! Oui ! Ça, c'est les équipes féminines ! Et actuellement, il y a toujours la plus du monde au Canada de… Je suis là, je suis là ! Je suis là, je suis là, je suis là ! Je suis là, je suis là ! Est-ce qu'ils ont pris à ton avis des cours de chez Deberwell Line ? Oui, je ne pensais pas ! Il n'y avait pas de la volumétrie nécessaire ! Non, puis à mon avis, de toute façon, les joueurs de foot, elles doivent avoir des… Ça reste des athlètes ! Oui, oui ! Elles doivent avoir des soutiens d'orge très très… C'est ça ! Très très stretch, oui ! Après, la réaction, en quelque part, c'est qu'il faut que ça rende, effectivement, le signe de jeu avec une ligne qui, quelque part, on compense le côté physique qui paraît technique… Toi, tu n'as jamais vu du foot semineux ! Ah non, ça… C'est vraiment pas la tueur ! Putain ! Il faut voir ce qu'elle met sur la gueule ! Elle semble beaucoup plus technique, elle joue beaucoup plus en équipe, c'est beaucoup plus beau à regarder que… Oui ! Il y a beaucoup plus de contact aussi, hein ! T'as encore 532 ans, 532 ans ! C'est genre, pas c'est évité ! Par contre, c'est beaucoup moins cinéma ! Oui ! Ah bah ouais ! Allez, vous reprendrez bien encore un peu de pelée ! Elle leur a coûté cher, la pub ! Ouais, super ! On a modélisé des stades ! Tu sais, nous, on parle de… Mais tu sais, quand je vois des jeux comme ça, je me dis que j'ai moins honte d'acheter des Assassin's Creed, quand même ! C'est sûr que modéliser Paris et modéliser le Parc des Princes, c'est pas tout à fait… C'est pas le même challenge ! Modéliser un Paris qui existe plus ! C'est vrai ! En plus ! Non, mais je peux faire claquer 60 euros dans un… Oh tiens ! Dans un Assassin's Creed qui cherche pas… Qui cherche pas la grâce ! Plutôt que 60 euros dans un jeu, C'est la seule chose qui va changer ! C'est la couleur du mec qui prendra les ballons ! Et ça va, ça va ! On attend Star Wars ! On commence à se lasser un peu du sport ! Bah là, il nous reste… Techniquement, il nous reste Star Wars, Mirror's Edge, Catalyst, et d'éventuelles cartouches secrètes d'Electronic Art ! Parce que très sincèrement… Ça s'est gagné ! Il n'y a aucune nouvelle IP là ! Non ! Là, on en est à… Bah ils sont passés… Arrête, il y avait les minions sur mobile ! C'est pas une nouvelle IP ! C'est pas une nouvelle IP ! C'est pas une nouvelle IP ! Je suis désolé ! Non, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est vraiment assez soporifique ! Oh, c'est super light ! Donc… Oui, c'est vrai qu'il y avait… C'est vrai qu'il y avait un Ravel ! C'est vrai qu'il y avait un Ravel ! On oublie un Ravel ! Ah oui, un Ravel ! Exact ! Avec la présentation la plus pourrie que j'avais vu ! Mais… Oh ! Non ! Avec la présentation la plus pourrie que j'avais vu ! Mais le jeu, il m'a terminé ! La première fois que la présentation était pourrie, c'est qu'on l'a déjà oublié ! Si il n'aurait pas de gouvernement, seulement pour… Alors, Fistanal Fantasy VII sur PS4 ? Ha 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 ! Soit à 3h du matin, on va rester demain ! Soit pas ! Réponse ! Oui, réponse ! Ou pas ! Ou pas ! Oh putain ! Petite fille simulator ! L'Holycon simulator ! Ah ! Mirage Catalyst ! La nouvelle génération de gamers ! Bienvenue ! À Mirage Catalyst ! Exclusively ! On mobile ! Oh ! Ha 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 ! Exclusively ! On iWatch ! Elle se donne, se donne, se donne, se donne la belle ! Voilà ! Donc, on voulait vous le dire, histoire de relever le niveau de la conférence, mais on a fait des images animées ! Ils ont animé que les blocons ! C'est ce que je dis ! Une image animée ! Sinon, j'aurais parlé d'animation ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu dis à l'ancien ? Non, non, non ! C'est sûr que c'est l'ancien, ça ? Putain, mais est-ce qu'ils ont mis des indices encore plus évidents qu'avant ? Sur les endroits où il faut grimper, quoi ! Il y avait des traces de pas sur le mur ! Pour te dire, tu peux monter là ! Ils ont pris des courts-cheux chez Ubisoft ! S'ils ont pris des courts-cheux chez Ubisoft, normalement... Pourquoi il y a des morceaux avec marqué Kruger qui s'arrête ? C'est parce qu'en fait, tu rencontres Boussoulis ! Dans le siège du Cristal ! Ou le méchant, ça fait Kruger ! En tout cas, vous avez aucune culture, les gars ! Non, mais moi, j'avais McLean ! C'est pour ça que je ne comprenais pas ! Je dis, mais pourquoi ils parlent de McLean ? Il y a une question de Kruger ! Pour les machins à ramasser, ils volent dans le ciel ! Pour le moment, c'est exactement pareil que le premier ! Pour le moment, le parcours est toujours là ! Il y a toujours le... Après, c'est des carreaux blancs qui diffument leurs mots en même temps ! Il y a toujours, voilà, les parties en rouge pour savoir à quel endroit on peut faire des actions et à quel endroit il faut y aller ! C'est une grande ville ! Ah ! C'est Rise of Faith ! Donc en fait, c'est le... C'est la préquelle de Myron Zed ! Oui ! La préquelle, c'est comment elle est devenue dans le parcours ! Euh ! Non ! Comment c'est devenu... Comment ils les appellent déjà, des livreurs ? Ah ! Elle vient d'annoncer la date, je crois, mais... J'ai entendu... En 2016 ! En 2016 ! En 2016 ! Elle avait déjà des chaussures rouges ! Bon, évidemment, du drone à gogo ! Ah tiens ! La zone où blouser les mains, comme dans le cinquième élément ! C'est ça ! Le bâton invomis, comme dans Demolition Man ! A qui casse 2 ? A qui casse 2 ? A qui casse 2 ? Ben voilà ! Donc Kruger, c'est apparemment... La société qui... Une société de... Une société de protection aussi ! Voilà ! Ce qu'on a vu avant, c'était le 1 ! Non, non, c'était pas le 1 ! J'ai rejoué il y a pas longtemps, c'était pas ça ! C'était un remake du 1, quoi ! Non, mais ça, ça reste de la... C'est de la cinématique, ça ! C'est pas du in-game ! Fuck ! Oui, c'est dommage, hein ! Ouais ! Ça, c'est du in-game ! Ça, non ? Ça, oui ! Pour le moment, c'était exactement pareil que dans... Enfin, je vois pas... En même temps, à ce qu'on leur demandait... Un pigeon ! Un pigeon ! Ah non, c'est pas un pigeon, c'est de moi ! Ben voilà ! Sur moi, après... Après peler sur une footée de Morgan Freeman ! Voilà ! 23 février 2016 ! On a encore un peu de score ! Tout bol américain ! Elle a du... Du Madden ! Laisse Christopher Lee tranquille, quoi ! Il n'y a pas de vampire au jeu, c'est rien ! Qui a parlé de Christopher Lee ? Ha 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 ! Non, non, mais... Ah ! Star Jay, il était d'accord avec moi sur Morgan Freeman Navarra ! Non ! C'est bon, ça m'a tout craché ! Bon, on est d'accord ! Avec un gros bouc ! Ouais ! Ce qui a... Euh, non ! Il y a pour terre, c'est souvent... C'est souvent... C'est souvent... Ouais ! Ouais ! 192 000... Ouais ! Là, le moment où Star Wars Battlefront va être... Va être montré à proche, puisque là... On est quasiment aux 200 000 personnes en train de regarder le Twitch d'Electronicard ! Ils ont quand même passé une bonne douche aux amateurs de Star Wars Battlefront, hein ! Sur les différentes amateurs, ce qu'ils ont vu ! Ok ! Ben là, on sait... Pas de déshospitation ! Moins de joueurs qui sont d'appels trop original ! Etc, etc... Ils ont touché pas mal ! Ouais, non mais bon... Euh... Vu la qualité... De... 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 La qualité de jeu ! On verra ! On sait pas encore ! Non, non mais ici, les premières images qu'ils ont montrées, c'est... 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 On sait pas ! Hein ! On sait pas si ils ont montré les premières images avec le... Avec le... Avec le... Sur le... Sur le... Le Jet Speeder ! Enfin... Ils ont resté sceptiques ! N'oublions pas avec le JetTower ! Oui ! Il faut se méfier des images maintenant pour rendre conférence ! Parce qu'on sait très bien qu'entre ce qu'ils ont montré... C'est fait pour vendre ! Et ce qu'il va vraiment être possible de faire... Sur les consoles de salon ! Avec les contraintes qui sont celles des consoles de salon ! Après, les... Les contraintes qui sont mis sur PS4, disent qu'on a... On est loin d'avoir vu... Les capacités... Maximum... Des consoles ! Mais je veux bien heureusement qu'ils le disent quoi ! Oui ! Mais bon... Après, voilà, il faut se dire que... Quand on voit comme PS3 à ses débuts... Bien sûr ! Enfin... Il y avait... Il y avait... Alors... Il y a quand même une grosse différence parce que la PS3... Elle avait un langage de programmation qui était trop briétaire ! Tu devais utiliser le processeur central qui était le Cell ! Oui ! Là... Là on est... Ta gueule ! Là on est limite sur de la programmation en directrice ! Quasiment quoi ! J'exagère à peine ! C'est un pro-optimement ! Quoi, c'est du... C'est du... C'est du directrice ! Sur PS4 ? C'est la même architecture ! À vérifier mais... C'est pas étonnant ! Ou alors... Ou alors... Parce que... C'est peut-être du OpenGL alors ! Et... Xbox One doit passer sur directrice qui se doule ! Donc la Xbox aussi, pour qu'elle touche sur directrice... C'est quoi ça ? Euh... Il me semble que la... La place est jeune ou toi aussi ? Euh... C'est toi qui m'a étonné ? C'est toi qui m'a étonné ? C'est toi 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 ! C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? Bon ! Blablabla ! Madame NFL 16... On est pas le plus du tout ! La dernière fois qu'on joue à la NFL, on a rien vu ! C'est... Je vous promets... Il faudrait que je vous mette le... Je vais essayer de vous le coller... Mais c'est impressionnant quoi ! Il y a... Il y a le Twitch... Le... Le chat de Twitch qui est en train de se révolter ! Je vais vous montrer... Rater... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? J'essaie de le remontrer mais j'y arrive pas ! Mais tu vois... Tu vois pas qu'il est entran de mourir quand tu fais ça ? Tant pis ! Nan, mais je voulais leur montrer le, le... Le chat de Twitch ! Avec des A, Z, Z... Tous les mecs, Tous les mecs sont entran de mettre des Z là. Et ont rentré à quel point c'est chiant ! Et on peu plus de vingt mille personnes... Et ouais, exact ! Il y a vingt mille personnes qui se font de d'écho quand même ! On est redescendu à claquante menos... Alors qu'on était en .. Il est reunioureuse mille… Il n'y a pas des communs. C'est impressionnant ! Et... Il y a un nombre de types qui est en train de dire « Non mais vos gueules, passez à Battlefront, on s'en fumeau. » « C'est moisi, on s'en fumeau. » « C'est moisi, non. » « Aucune, c'était marqué. » « Ah putain, il y en a qui sont censurés, tellement ils mettent de la merde. » « Non mais là, par contre, oui, ça va très très loin dans le réalisme du foutu Est. » « Non, ça reste des vidéos qui présentent les trucs. » « Là, oui, c'est le jeu. » « Non, non, mais la fois d'avant, ils ont montré tout le jeu. » « Ah, tu vois, OpenGL. » « C'est pas moi qui ai touché. » « Ça y est, tout le monde s'endormit, même celui qui filmait. » « C'est pas moi, j'ai rien fait. » « Twitch mort, vive Twitch. » « Ah, c'est un grand moment de solitude. » « Offline, allez, hop. » « Carrément, quoi. » « Ça a pété. » « Le Twitch a pété. » « Les mecs sont crash-fit. » « Oh putain, je le crois pas. » « Ça, c'est moche. » « Ça a vraiment sauté, quoi. » « Même les mecs du chat, ils sont... » « Je vous rassure, donc même pour les Américains, ça a sauté. » « Les mecs, ils disaient, insérez du pognon. » « Ou achetez un DLC pour avoir la fin de... » « Il faut acheter le DLC vidéo pour avoir acheté la conférence, visiblement. » « Tout ce que les mecs sont en train de dire sur le chat, je vous promets qu'on y est pour rien. » « Et moi, ça va me faire marrer si, du coup, on hacke l'annonce de Battlefront. » « Ah bah, je pense que ça va me faire marrer. » « Je pense que le mec qui gère le Twitch dit « Ah, demain, il est viré. » » « Il y a des chances, ouais. » « Il y a des chances que demain, ils prennent cher. » « Putain, ça arrive pas à revenir, quoi. » « Donc, vous voyez bien que c'était pas notre faute tout à l'heure. » « Et que c'est vraiment Twitch qui est en train de vomir. » « Bon, effectivement, là, petit point rapidement. » « Le temps que Electronic Arts essayent de régler leurs problèmes, c'était chiant. » « Ben ouais, parce que là, on attend encore désespérément le retour de Star Wars Battlefront. » « Les gens sont partis, on est passé à 166 000. » « On se console quand même avec une grosse annonce sur Mass Effect 4. » « Enfin, Mass Effect, Andromeda. » « N'ayant pas vu de... » « C'est le quatrième Mass Effect. » « Attends, attends, attends. » « Apparemment, ça se passe dans une galaxie ou je sais pas quoi. » « Stop, stop, stop. » « C'est le quatrième jeu Mass Effect. » « Ça y est, on revient du poil au bon moment sur Star Wars Battlefront. » « Tout le monde dans la salle est au taquet. » « Je veux jouer au niveau sous. » « Ah ! » « Et peut-être qu'un jour, en réalité virtuelle. » « Donc, ils plongent déjà sur le sujet parce que c'est quand même pas n'importe qui qui avance ça. » « Donc, apparemment, là, ils ont développé toute une batterie de technologie, et notamment basée sur la météo aussi. » « Oui, ils ont gagné. » « D'accord. » « Mais ils ont rajouté tout un tas de technologie. » « Il n'est pas rêvé, il l'a dit. » « Bon, sur la météo... » « Voilà, du coup, ils ont perdu 50 000 personnes sur leur tour. » « Ouais. » « Star Wars Battlefront. » « Allez, c'est parti. » « Star Wars Battlefront ont sauté en écoutant. » « Regarde. » « Ah, raté. » « Pourquoi elle a pris des jeux avec toi ? » « Elle n'arrive pas à lire le printer. » « Ah merde. » « Elle l'a changé, elle est partie à gauche. » « Mais tu le vois qu'elle est en train de lire, là. » « C'est un truc quand même. » « Tu le vois qu'elle a l'air en train de lire, mais elle danse. » « Elle est en train de lire, mais elle danse. » « Oula, putain, elle n'est pas du tout américaine. » « C'est allemand, ça. » « Ah non, c'est possible qu'elle soit négoissante. » « C'est comme elle au bout de l'air. » « Lasers ? » « Non, 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 non. » « C'est vraiment ça. » « Non, c'est une minute or de l'air. » « C'est une minute or de l'air. » « Donc Star Wars Battle, finalement, t'as été fait par des roms, comme dirais. » « Désolé, les roms font des bons jeux. » « On parle de CD Projekt ou ça ira ? » « Bon, enfin, ils ne sont pas roms, ils sont tchèques. » « C'est pas bien. » « Euh, non. » « Ils sont polonais, pardon. » « Ils sont polonais, ouais. » « Il y a des polonais. » « Note que j'ai rêvé. » « Non, mais arrête. » « Je rêve, c'est encore pire que la conférence de Microsoft sur les images. » « Là, ça ne bouge même pas, les images. » « Non, mais ils aiment bien découvrir quoi. » « Non, mais ils vont nous faire la même chose que pour Mirror's Edge Catalyst. » « Parce que là, c'est des images qu'on a déjà vues. » « Et même l'autre avec son petit bonhomme en fil. » « Oui. » « Son petit quoi ? » « Son bonhomme, son petit bonhomme. » « Bonhomme, à la limite, c'est pas bonhomme. » « Non, ça se fout pas, ça. » « Bref, avec son petit bonhomme en fil. » « Ouais. » « Je me désolidarise de tout ce qu'il m'a dit. » « Je ne connais pas ce tome-là. » « On est passé à 84 000 personnes. » « Du coup, c'est vraiment un problème. » « Ouais. » « Notez que ça ne ralentit plus du tout, là. » « Parce qu'on a eu des petits ralentissements au fur et à mesure qu'on s'approchait des 200 000. » « Là, tout va bien. » « Son petit bonhomme en fil. » « Le petit bonhomme en mousse, salaud, il a de petits bonhomme en fil. » « Je refuse de la chanter. » « Je ne me cautionne pas. » « Oh putain. » « Oh putain. » « Oh putain. » « C'est vrai ? » « C'est vrai ? » « C'est vrai ? » « Oh putain. » « Oh putain. » « Let's play. » « Star Wars. » « Ah, let's play. » « Eh bah putain, il est déclenchant. » « PS4. » « Entre parenthèses, en 1080p. » « Contrairement à Xbox One. » « Donc voilà, on est en jeu. » « Il y a des cartes. » « C'est un inventarisme parce que... » « Parce qu'en fait, il y a une composante à l'airstone dans le jeu. » « Pardon. » « Non mais qu'est-ce que c'est que cette présentation des armes ? » « Autant les mecs qui ont fait des graphismes 3D, ils se sont gavés. » « Autant les mecs qui ont fait l'interface. » « C'est votre chambre, hein ? » « Ouah putain. » « Ah, ça tabasse. » « Ça, ça tabasse. » « Courir à côté d'un Interwalker. » « Moi, je suis plutôt le genre de mec à courir sous l'Intel. » « Ouais, alors toi, tu serais du genre à courir de sous et mourir et à débloquer un tremplin pour ça. » « C'est tout quoi que c'est ça ? » « Oh, le TIE. » « Ah, le TIE Fighter qui passe au-dessus. » « Oh, il allume les mecs en plus ! » « Ah, c'est bon, ça. » « C'est quand même dommage qu'on puisse... » « C'est rien des choses à ramasser qui flottent dans les airs. » « Ouais, mais alors... » « Ah, Smart Rocket. » « Tiens, on prend une roquette intelligente ! » « C'est la roquette qui arrive de t'arriver sur la gueule qui te sort. » « Alors, moi, la question que je me pose, c'est... » « Est-ce qu'il y a moyen de prendre un vaisseau et de partir vers l'espace ? » « Non, on continue la guerre. » « Non. » « Hé, attends. » « Non, non, mais ça a été annoncé, ça. » « Ouais. » « Bon, il y a du jetpack. » « Oh là, on a le CX. » « Oh, qu'est-ce que je trompe, ce soir ? » « Oh, un petit peu, hein. » « Ah, je m'en régale. » « Bon, il y a du bipode. » « Il y a eu. » « Rires. » « Il y a eu. » « Alors, à quoi ça va servir ? » « C'est à appeler des renforts. » « Ouh. » « Oh, putain. » « Ton renfort. » « Il vient de prendre un coup, là. » « Mais je n'ai pas compris. » « On dit quoi, là. » « Les rebelles ou... » « Lorsque c'était les rebelles. » « Ah non. » « Ah oui, oui. » « D'accord. » « Mais là, il vient de braquer. » « Eh non. » « C'est du multijoueur. » « C'est l'Empire contre les rebelles. » « Tu veux dire que l'Empire contre-attaque ? » « Là, en attendant, il attaque. » « C'est sûr. » « Donc, tu peux contrôler un AT-AT. » « Visiblement, ouais. » « Et tu peux allumer les... » « C'est quoi ? » « C'est les B-Wings, ça. » « Oui, c'est les B-Wings. » « C'est ceux qu'il y a dans... » « Rogue Squadron. » « Le jeu qu'il y avait sur M64. » « Où tu sortais le filin, d'ailleurs, et tu devais... » « Tu devais attacher le... » « Il y a des vaisseaux, donc. » « Oui, mais tu restes sur la terre. » « Oui, voilà. » « Sur la surface. » « Sur la map. » « Ah ! » « Très bon. » « Bon, c'est pas de service à mort, hein. » « La question, c'est... » « Est-ce que tu peux passer de sur Terre, en tant que fantassin, à pilote... » « Je ne sais pas, tu vois. » « Ou est-ce que tu choisis au début de la partie d'être pilote ou fantassin ? » « Alors, plutôt, datez-moi le cœur, un truc comme ça. » « Il n'y aurait pas beaucoup de fantassin. » « Ça, c'est pas dit, hein, parce que il y a... » « Je ne sais pas si tu as vu, mais il a quand même une one-shot. » « Un D-play avec une Spartan... » « On s'en fout. » « On s'en fout. » « Ouah, putain. » « Bon, c'est injouable, mais c'est... » « Second service à mort, du coup. » « C'est très beau. » « Bon, j'irai pas jusque-là, parce que c'est majoritairement blanc, quand même. » « Oui, mais j'imagine que c'est pas la seule map qui a... » « Mais c'est bien foutu. » « C'est bien foutu, quoi. » « Elle est tranchée dans le... » « Et pourtant... » « Dans la neige. » « Et pourtant, je suis pas fan de Star Wars. » « Il faut le savoir. » « Ah ouais ? » « C'est pas fan de trop le jour. » « J'avais bien, mais... » « La personne peut penser à l'Empire Contre-Attaque et c'est mes deux préférés. » « Et après, voilà, ça... » « Moi, ça reste un film. » « L'Empire Contre-Attaque, c'était juste le meilleur film, quoi. » « J'ai du coup, il y avait aussi, mais je pense que je préfère quand même monter. » « Ah non, l'Empire Contre-Attaque, il se passe tout dans ce film. » « Il y a tout dans ce film. » « C'est vrai. » « Pourquoi ? » « Ah, tiens, il y a un Jedi. » « Il y a un Jedi dans le coin. » « Ah bah tiens... » « Pardon, c'était un Sith. » « Il est là, le Jedi. » « OK ! » « On peut jouer Luke Skywalker, on peut... » « Putain... » « Father ! » « Tout ça pour la tête des pères, quoi. » « En fait, l'exemple. » « Après, il faut voir s'il y a Dogma aussi. » « On en avait une dans le premier trailer, c'était dans la forêt. » « C'était une course avec un long speeder. » « Bon, là il annonce qu'il y a une version jouable sur leur stand électronique carte Alicube » On va avoir une date de sortie peut-être. C'est fini. Mais il n'y a pas eu une date de sortie. Non. Bon. Il n'y a pas plus. Ça s'arrête comme ça. Ça va s'arrêter avec exactement le même cadre. C'est ce que ça va commencer. Avec lequel ça va commencer. D'accord, d'accord. Oui. Donc, une petite surprise quand même avec le petit jeu de plateforme. Unravel. Unravel. Bon. Alors, attendez parce qu'on va faire les choses bien. Alors. Déjà, on va le laisser tourner pourquoi pas. Donc messieurs, on vient de terminer la seconde conférence de ce 15 juin. Puisque bon. Enfin. Je parle vraiment du 15 juin. Enfin. Techniquement, non. C'est la troisième conférence. Techniquement, c'était la troisième conférence. Puisqu'il y avait aussi la conférence Bethesda cette nuit. Mais bon. Elle était complètement isolée. Donc là. Deuxième conférence Electronic Arts. Alors. Alors. Ça dont t'en ressentis. Bah alors. Enfin voilà quoi. Agréablement surpris. Bon par unravel. Ouais. Parce que. Déjà. J'adore le jeu de plateforme. Mais l'univers me parle. Le côté. Très. On va dire. Avec beaucoup d'interactions. Finalement. Avec ce film. Et les actions. Qui ont l'air quand même assez libres. Ça me parle pas mal. Donc. Le level design a l'air intéressant. Enfin. Ça me parle bien. Ensuite. Bon. CIN quoi. Foot. Sport. Rien de transcendant. Et puis Star Wars. Ma foi. Ouais. C'est sympa. Voilà. Anenisha. Moi. Je suis très curieux. Du coup. Du NFS. Parce que. J'ai trouvé les live actions. Vraiment. Très bien foutu. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste de dire ça. Non. Ça avait de la gueule. Je trouvais. Bon. Après. Avoir l'usage. De toute façon. Ça reste un NFS. Donc. J'en attends. A la base. Pas grand chose. Ouais. Si ce n'est un bon défaut. Alors. Quand j'ai envie de me vider la tête. Unravel. Effectivement. Je trouvais ça. Bien sympa. A voir aussi. Bah. Si c'est pas. De la poudre aux yeux. Sur. T'as la moitié des trucs qui fonctionnent pas. Ou mal. Ou alors. Vous pouvez pas les faire sur la console. Donc on les a supprimés. Ouais. Je me méfie pas mal les annonces. Vous allez marquer. Ouais. T'es vraiment méfiant maintenant. Ouais. Je suis très méfiant maintenant. Dans quoi je mets les mains. Et dans qui. J'ai beaucoup aimé aussi. En fait. Ce que j'aime bien sur cette conférence. Et que ça démarre très fort. Voilà. T'as une grosse hype. Sur. Le quatrième Mass Effect. Parce que tu refuses que j'appelle Mass Effect 4. Alors. On va l'appeler. Andromeda. On va l'appeler. Mass Effect Andromeda. Ça pète. Ça pète. D'accord. Alors. Je vais te dire pourquoi. Ça part très loin. Mais non. Mais laisse-moi. Tu m'en donnais mon avis. D'abord. Écoute-moi. Écoute-moi. Juste sur Andromeda. Moi. J'y mets beaucoup de réserve là-dessus. Parce que non seulement. Ils n'en ont pas beaucoup parlé. Mais en plus de ça. Existe. Mass Effect. Cerberus Network. Qui est ni plus ni moins. Qu'une plateforme à la con. Permettant d'obtenir des missions en plus. Dans Mass Effect 3. Je crois. Ah bah écoute. On verra. Donc là. Franchement. Qu'ils en aient. Qu'ils en aient si peu parlé. D'une. D'une IP aussi énorme que Mass Effect. Moi je trouve que ça pue. Ou alors. Ils gardent des cartouches. Pour colonnes. Ouais. Mais alors. Pourquoi ? Parce que. Parce que. Neat Cube. A jamais été une plateforme. Et pour avoir le lancement de nouvelle IP. Tu le sais comme moi. Non. Je sais pas. Si. Tu sais comme moi que la Gamescom. C'est l'endroit où tu annonces le jeu au grand public. Au grand public. Peut-être. Mais là. Ils ont affaire qu'à des journalistes. Bah oui. Justement. Je sais pas. Moi je trouve que ça pue. C'est une vraie histoire de nouveau. C'est vrai que quand on est là. Hum. Catalyst. Mirror Edge. Hum. J'attends de voir. Bah ouais. Là je suis. Quoi de neuf. Quoi de plus. Je mets un point d'interrogation. J'avais bien aimé le premier. Hum. Voilà. Bah là techniquement. Y'a rien. Absolument. Rien de différentiel. Entre Catalyst. Et Mirror's Edge. C'est ça qui me fait chier. Et euh. Et après. Je me suis fait chier le reste de la conférence. Mais royalement. Jusqu'à ce qu'on annonce Battlefront. J'ai jamais été trop Star Wars. J'ai jamais été trop fan. J'aime bien. Parce que c'est bien. C'est de la bonne ESF. Et ça reste quand même de toute façon. Une référence en. Evidemment en science fiction. Donc j'aime bien ce côté là. Maintenant. C'est vrai que. Au niveau. Ne serait-ce que des bruitages. Des trucs comme ça. J'avais vraiment l'impression de me retrouver dans le film. Ah mais c'est. C'est fan service à mort. Il y a. Il y a. Toutes les OST. De la trilogie. Il y a tous les bruitages. J'ai surtout l'impression de pouvoir. Tout jouer. Ah oui. Apparemment. En fait. Ce n'est peut-être une impression. Tout ce que. Là. Dans ce qu'ils nous ont montré. C'est que voilà. Tout ce que tu vois. Tu peux le. Oui. Dans quelle condition en fait. C'est ça. Voilà. Parce que je veux te dire. Voilà. Ils sont quand même partis du fantassin. Ils sont passés au pilote d'X-Wing. D'ATAT. 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 Le T-Wing aussi. Le B-Wing. Le B-Wing. Et l'autre. Le petit truc de l'Empire. Comment ça s'appelle ? Le TIE Fighter. Le TIE Fighter. Voilà. Pour ensuite aller jusqu'à même Dark Vador et Luke Skywalker quoi. Ah mon avis. Dans quelle condition en fait. Tu peux jouer. C'est la clare. Tu vas avoir des conditions de map très précises. Et une personne sur 48 qui va pouvoir jouer ces persos là quoi. Non. Sachant qu'il n'y a pas de mode histoire. C'est que du multi. En plus. Ah c'est que du multi. Que du multi. Ah ça je l'avais pas cette info là. Ils ont donné que c'était que du multi. D'accord. Bon. On verra. Bon. De toute façon ouais. Bon. Comme d'habitude. Une conférence un peu plus chiante que les autres. On remarque quand même que les chiffres ont parlé une nouvelle fois. Non pas de la bouche d'Electronic Arts. Mais de la bouche de ceux qui venaient voir Electronic Arts. Puisque ça a topé au maximum à 200 000 personnes sur le live. Pour aller voir. Pour voir donc des images de Battlefront. Juste avant que ça crache. Juste avant que ça crache. Alors que Microsoft. Constructeur je le rappelle. A topé à 140 000. 140 000. Donc voilà. Une nouvelle fois les chiffres ont parlé. Un éditeur tiers a été foutu de rameuter plus de monde que d'un constructeur. Voilà. Donc ça. Après les jeux dont parlait Electronic Arts. Parle beaucoup aussi. Je pense que de toute façon. Battlefront. Tu prends NBA Live. Tu prends LFS. NHL. Tu prends Star Wars. C'est une religion là-bas. Oui. Après tu regardes aussi. Je suis sûr que sur les 200 moves qu'il y avait. Il y avait au moins un tiers d'européens. C'est certain. Ouais. Mais si. Oui. Bon bah écoutez. Là de toute façon. Il est 11h30. À minuit. Donc nous avons la conférence Ubisoft. Vous le voyez. C'est marqué au dessus. Un édité. H-Retro. Normalement il devait être avec nous. Pour Electronic Arts. Donc vous inquiétez pas. On va le sortir du lit. Et il va être avec nous. Pour la conférence Ubisoft. On se fait un petit quart d'heure de pause. Et puis on se retrouve donc dans un quart d'heure. Vers moins le quart moins 10. Là maintenant tout roule. Tout est éprouvé. Tout fonctionne. Donc on se retrouve à moins le quart moins 10. Pour la conférence Ubisoft. Et puis pour un petit récap léger. Pour que H-Retro nous donne son avis. Et son ressenti. Donc des conférences et des annonces. Qui sont passées. Je vais vite répondre à Scargé. Qui nous dit. Instant by Mignon Paradise. Allez. Fritoupleil. Ben. Instant download. C'est bien. Hier j'ai téléchargé. Fall out chapter. Je l'ai pas encore testé. Mais je l'ai téléchargé. Pour pas ce que ça donnait. Parce que j'ai trouvé les graphismes très sympas. Et du coup j'ai quand même envie de jeter un œil. Ca ne coûte rien. Quand on se retrouve bas c'est ça ? Ok. Donc on se retrouve dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure 20 minutes. Allez. A tout de suite. Pause. Moi je tente un œil après.